Je sais pas, est-ce qu'il y a un moment donné, vous allez vous ouvrir les yeux et vous allez réaliser que vous l'aimez ce gosse ? Une belle histoire comme ça, on l'attend tout au long de sa carrière, donc voilà, elle est arrivée là, merci à Stéphane et François les réalisateurs de me proposer ce film, ça arrive assez tôt et c'est très bien, parce que pour le coup, ça montre autre chose rapidement de ce que je peux faire, c'est génial. Tes références, c'est Albert Dupontel, j'ai l'impression dans ton jeu d'acteur que plus le temps passe, plus les films passent, plus tu te dé-pentalises. Après, je me suis pontalisé peut-être sur… C'est pas péjoratif. Non, non, du tout, mais j'ai bien compris, quand j'avais mon spectacle, oui, j'avais peut-être des mimiques d'Albert, voilà, évidemment, apprendre à chacun son identité, évidemment, mais surtout, je me consacre au personnage, c'est ça le plus important, et j'essaie d'être collé au maximum au personnage et donc, c'est d'avoir les mimiques du personnage, on va dire quoi. On va parler de votre rencontre parce que j'ai le sentiment que dans ce film, on a un côté un petit peu Francis Weber, est-ce que je me trompe ? Tu veux répondre, Max ? Moi, je ne le vois pas du tout comme ça, moi. Mais en tout cas, non, mais… Pierre Richard et Zéra Depardieu. Non, mais parce que François… Moi, je voyais plutôt le grand et le petit, là. L'Ourel et Hardy. L'Ourel et Hardy. Mais c'est sens, non, mais puis c'est quoi ? Mais écoute-moi bien, Weber, c'est aussi du L'Ourel et Hardy. Je parlais du sens de la comédie. Oui, mais ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que François et Stéphane, les réalisateurs, c'est un des axes aussi. Ils ont pensé à ça, effectivement, à la chèvre. Ils se sont dit, pour la comédie, non, mais c'est vrai, ils se sont dit à ce grand mec avec le petit garçon à côté, il y a un peu de la chèvre. Ils en avaient parlé de la chèvre. Ils en avaient parlé, c'est-à-dire que quand tu fais une comédie, des fois, tu prends le côté dramatique du personnage. Et des fois, quand tu fais des films dramatiques, tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait amener de comédie, de comique dans le film ? Oui, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pensé à la chèvre. Parce qu'il y a deux choses qui m'ont marqué dans ce film. Le côté un petit peu, alors, pour les gens de notre génération, le côté un petit peu… Tu veux dire les vieux, non ? Oui, les vieux. Le côté Rain Man un peu, Tom Cruise et Dustin Hoffman, on s'en souvient tous, avec en plus ce cabriolet dans ce film américain. Là, techniquement, il y a quelques petites similitudes quand même. Vas-y, Max. Oui, il y a des clins d'œil au film. Tu l'as vu, Rain Man ? Bien sûr. Je l'avais vu par une simple coïncidence avec un ami deux semaines avant de passer le casting. D'accord. Et deux semaines plus tard, on m'appelle pour tourner un petit garçon autiste dans un film. Et j'étais ravie. Mais bon, on l'a vu, c'est un film, c'est un chef-d'œuvre. Mais il y a des petites similitudes, comme le fait qu'il y a la relation. Mais ce n'est pas la même chose. Non, et puis en plus, ce n'est pas ça, c'est que François et Stéphane, c'est en revoyant Rain Man, ils se sont dit, mais attends, c'est vrai, on en a parlé beaucoup. Ils m'ont dit, mais attends, c'est le père de Tom Cruise, il est fâché avec lui. Moi, je suis fâché avec mon père dans le film. Mais parce qu'il y a un moment, ils ont essayé de trouver, qu'est-ce que tu pourrais, toi ? Ils voulaient une fuite en avant pour le personnage, un mec qui a quitté la famille très tôt. Donc, ils se sont dit, il faut qu'il y ait un rapport avec le père, parce qu'il y a aussi un côté paternité. Donc, c'était un peu, c'est vrai qu'à un moment, ils ne vont pas chercher non plus très, très loin, ils se disent, c'est l'axe. Et la voiture, comme me dit François, ils me disent, je ne sais pas, ça devait être dans le coin de ma tête et je ne m'en suis pas rendu compte. Et inconsciemment, on a mis la bagnole aussi, qui était un peu, mais ils se sont, en tout cas, vraiment, on en a parlé beaucoup avec eux, ils ne se sont pas du tout inspirés. Ils avaient Rain Man, évidemment, mais ils n'ont pas fait un copier-coller Rain Man, évidemment. En tout cas, c'est vraiment très bien joué. Sur la rencontre entre vous deux, parce que la complicité, elle vient d'Arnaud et de Max, tu le connaissais, Max, avant de tourner ou pas ? Non, je ne le connaissais pas. Je suis venu faire le casting pour rencontrer justement les jeunes qui allaient, pour avoir le duo un peu, parce que c'était important d'avoir le duo. Je voulais voir qui allait jouer avec moi, puis c'était jouant à l'enfantiste, ce n'était pas évident. On a vu quelques gamins qui étaient superbes, et c'est vrai que Max est arrivé, eux, ils avaient déjà choisi Max, mais moi, je ne le savais pas encore. Et c'est vrai, quand il est arrivé, ça a été une évidence, il est très, très fort. Je ne le connaissais pas, il a plus d'expérience que moi, il a tourné 12 films, il a commencé, il avait 6 ans. C'est ce que j'allais dire, il est très expérimenté, ce n'est-ce pas ? Oui, il est très expérimenté, il est instinctif. Je vais te laisser parler de toi, tu parles bien de toi. On y va, comment tu as travaillé ce personnage, dis-moi ? J'ai vu pas mal de reporters, de documentaires, pour m'imprégner un petit peu de ce qu'était l'autisme. Et puis, je l'ai fait après son tournage, le personnage se crée naturellement. Et tu répétais chez toi, le matin, quand tu brossais les cheveux devant le miroir ? Oui, c'est assez instinctif, je ne sais pas si ça se répète. Ce n'est pas facile à jouer. Le rire, le rire a été répété. Ah oui, le rire, je l'ai répété, bien sûr. Performance, franchement. Bien sûr, mais à force, au bout d'une semaine, j'avais déjà la gestuelle, les mimiques, le personnage. Oui, instinctif, j'ai dit surtout, oui. Si, je ne fais pas ça pour me la péter, mais c'est... Si, si, tu te la racontes un peu, mais c'est pas grave. Non, mais je suis désolé, mais le personnage qui a la tête penchée comme ça, ça se fait naturellement. Donc, je l'ai créé comme ça, je l'ai perçu comme ça. Et je ne me suis pas dit avant, tiens, il faut que je fasse cette mimique-là, que j'ai un augment de la tête. Non, ça se fait sur le jour même. Il connectait avec le personnage très, très facilement. C'est-à-dire que dès la première prise, tout de suite, il y avait Léo qui était là, en fait. Il y a Max, et puis la première prise, il y a Léo, en fait. J'ai eu un coup de cœur pour Max. Franchement, dans ce film, la sensibilité d'Arnaud aussi. Ah, tu es au bord de craquer à la fin du film ? Toi ou moi ? Toi, toi aussi. Non, moi aussi. Moi, je suis dedans. Non, non, mais si tu veux. Non, non, c'est vrai que... Alors, tu sais, par contre, moi, quand je le vois en projo, je suis encore spectateur. Alors, ce n'est pas du tout égocentrique ou quoi que ce soit, mais je suis spectateur de Max, d'Alice. Je la regarde et j'arrive encore à me retirer. Tu vois, c'est pour ça que je me dis, putain, ça prend bien quand même, parce que j'arrive même, moi, à être spectateur. Putain, ça marche bien, formidable, superbe. Donc là, je me dis, tiens, c'est cool. Si j'arrive à être encore spectateur d'un film dans lequel je suis, c'est que c'est bien. Toutes les semaines au cinéma, en ce moment, on te voit. J'ai plus de chez moi, tu sais. On te voit. C'est l'année d'Ucré ? Je ne sais pas si c'est l'année d'Ucré, mais non. Parce que tu vas, c'est il faut blesser. Tu parlais d'étapes, et c'en est peut-être une cette année, peut-être une étape. Mais surtout, j'ai envie que les gens voient et les regardent, les films. Les dents pipi au lit, je sais que ça marche bien. Donc voilà, et je suis sûr que le nôtre, il va bien marcher, celui-ci aussi, là. Je suis très fier, et j'en ai rêvé. J'en ai rêvé, Gaumont l'a fait. C'est une belle phrase, j'en ai rêvé Gaumont l'a fait. Quelle suite pour toi ? Tu as déjà une longue carrière. Comment tu placerais ce film, toi, dans ta filmographie ? Je n'ai pas de préféré, et je ne dis pas que c'est un rebond pour autre chose, mais c'est une histoire magnifique, et c'est un film qui va me rester dans la tête jusqu'à la fin de ma vie, en tout cas. Est-ce que c'est un rebond après ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais c'est la première fois que je jouais quand même le rôle d'un personnage aussi puissant. Et la relation qu'il y a entre moi et le personnage de Mathilde et Vincent, qui est très forte. Mais ce qui va t'arriver prochainement le plus terre à terre, c'est quoi en fait ? C'est que tu dois passer. J'aimerais bien ne pas passer d'un film comme ça à quelque chose de... Non, mais tu dois passer ton quoi ? Mon bac, bien sûr. Oui, c'est vrai, c'est tout. Tu vois, tu as déjà oublié. C'est clair, c'est vachement sérieux. En tout cas, ce film sort le 9 mai. Vraiment bon vent pour ce film. On a vraiment passé un très bon moment. J'ai du mal par contre à comprendre dans le cinéma les sous-catégories comédie-dramatique. Pour un moment, il n'y a rien de dramatique dans ce film. C'est une très belle comédie. Tu as raison. C'est un film de la vraie vie. Merci. Merci. D'abord sur ce handicap et ensuite parce que ça peut lui offrir une vie meilleure. La réalité, c'est que c'est un gosse pris dans les ronces. Il n'est plus dans les ronces. Vous l'avez sorti. Je ne sais pas, il y a un moment donné, vous allez ouvrir les yeux et réaliser que vous l'aimez ce gosse. Elle est très très belle. Oui, il y a beaucoup de charme sur ce bête. Beaucoup de charme. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, il y a du charme. Elle est belle. Le charme, oui. Le charme.